Voici le chapitre 2 de l'aventure Subway, ambassadeur, ma vie active. Quand on est revenu de Toronto, on devait garder le silence pendant presque un mois. On n'avait pas le droit d'en parler du tout, qu'on était finalistes et tout ça. On devait attendre que ça soit annoncé officiellement le 19 septembre sur Internet. Et puis moi je me suis trouvé bien chanceux de ne pas en avoir parlé à beaucoup de monde que je m'étais inscrit. En fait, j'avais juste averti mon garçon, ma blonde, puis Olivier, je crois que je lui avais dit, celui qui m'avait parlé du concours, je pense que je lui avais dit que je m'étais inscrit. Donc comme il y avait juste 3 personnes au courant, personne ne m'a posé de questions sur Happy. La fin de la Subway, tu t'es inscrit cet été, as-tu des nouvelles de ça? Fait que finalement, c'est ça. Je n'ai pas eu besoin d'en parler plus que ça, mais c'était quand même dur de garder le silence si longtemps. Dans le fond, moi j'ai pris cette aventure-là comme si c'était une campagne électorale. J'ai décidé de ne pas toucher ni à l'Estrie ni à la Mauricie parce que c'était les régions où habitaient Stéphanie et Guillaume. Mais j'ai couvert le reste du Québec en donnant des interviews à la radio dans la majorité des régions du Québec. Et puis les journaux locaux de ma région ici et de ma région d'où je suis né, Bécamo. Donc j'ai aussi organisé deux marches de santé, mais je vous laisse voir des images et entendre des parties d'entrevues de tout ça. À l'instant, dans le retour en forme, on retrouve avec beaucoup de plaisir Carl Savard de Kangourou Santé. Monsieur Savard, bonjour. Bonjour Philippe. Quand vous venez nous voir à Bécamo, d'habitude, ce n'est pas simplement pour faire du tourisme. Encore une fois, vous avez une belle activité qui est organisée demain. J'organise une marche de santé, encore une fois, au Parc des Pionniers, demain après-midi à 14h. Et en plus, on annonce du beau temps. C'est quoi les activités qui sont prévues demain? Bien, en fait, normalement, je fais un petit pep talk pour motiver les troupes avant la marche. Là, ça va être un peu plus long, donc ça va être un peu plus une petite conférence pour parler de ce qui s'est passé avec moi dans la dernière année et demie, pour motiver les gens à se mettre en forme et tout ça. Et aussi pour annoncer aux gens, qui l'ont peut-être vu dans le journal, que je suis finaliste pour devenir ambassadeur Subway, ma vie active. Les restaurants Subway ont fait le tour du Canada pour trouver des gens motivants et motivés, et qui ont changé leurs habitudes de vie, de partager ça avec les autres. Donc, je suis finaliste parmi… En fait, on est trois au Québec en ce moment. Il y en a trois pour le Canada anglais. Et les votes s'étendent jusqu'au vendredi 21 octobre. Donc, les gens de la Côte-Nord peuvent m'encourager en allant voter sur Internet au penseefraie.com, barre oblique, ambassadeur. Vous cliquez sur « Je vote » Carol Saveur. Ça peut m'aider à devenir ambassadeur Subway. Ça fait déjà un an, moi, que j'essaie de motiver les gens. Et là, ce que ça ferait, dans le fond, c'est que ça ferait juste confirmer les efforts que j'ai faits depuis un an. Et ça m'aiderait à rejoindre le Québec en entier, dans le fond, et à faire bouger le Québec en entier, au lieu de juste les petits coins où j'ai déjà des amis ou de la famille. Et, Carl, si tu nous parles ce matin, c'est qu'on aimerait ça te donner un coup de main, parce que t'es comme en pleine campagne électorale. Oui. Et là, il faut voter pour toi jusqu'au 21 octobre. Et il y a quand même un beau prix à la suite de ça. Oui, bien, c'est ça. Le prix, c'est 10 000 $. Puis, c'est la possibilité, dans le fond, d'aider Subway à motiver les gens partout au Québec à bouger. Subway a fait le Tour du Canada pour trouver trois personnes au Canada anglais, puis trois finalistes ici au Québec. Puis, je suis parmi ces trois finalistes-là. Puis, dans le fond, moi, ce qui me différencie beaucoup des autres finalistes, on a tous des super beaux résultats, on a tous réussi à changer notre vie et tout ça. Mais, moi, ce qui me différencie des autres, c'est que depuis un an, j'essaie de changer la vie des autres. Puis, c'est ce que j'espère faire dans le futur aussi. C'est pour ça que j'utilise ma formation en intervention. J'ai suivi une formation d'entraîneur personnel. Je veux suivre d'autres formations dans l'année qui vient. Puis, je veux continuer d'aider les gens, puis de motiver le Québec en entier à se mettre à bouger. Bien, Carl, je dois dire que ton parcours est très, très inspirant. Et pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur le RadioEnergie.ca, en page d'accueil, il y a la vidéo YouTube qui montre ton parcours. Il y a aussi le lien pour t'appuyer, pour voter pour toi, pour Ambassadeur Subway Ma Vie Active. Ta page Facebook, tout ce que tu as accompli, c'est sur le RadioEnergie.ca. Je te souhaite la meilleure des chances, Carl, on est derrière toi. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler ce matin. Bien, merci à vous. Merci à toute l'équipe. Bonne journée. J'aimerais ça que tu nous rapportes en janvier 2010. Ta vie était complètement différente. Oui, en janvier 2010, je pesais près de 300 livres. Je pesais comme 290. Puis ça faisait déjà quelques années que les livres s'accumulaient, mettons. Mais là, je m'étais déjà dit que jamais je me rendrais à 300 livres. Puis là, un jour, j'ai allumé que j'étais rendu vraiment très proche. Et puis que j'avais commencé à être essoufflé en attachant mes souliers. C'était devenu un peu ridicule et dangereux. Donc, j'avais des amis, moi, qui avaient eu des problèmes cardiaques jeunes. Puis ça m'a vraiment réveillé. Puis en plus, j'ai 2 jeunes enfants. Moi, j'ai vraiment réalisé que je ne pouvais pas me permettre, genre, d'exiger 2 qui se mettent à bouger puis à faire de l'activité physique si moi, je n'en faisais pas. Je trouvais ça totalement ridicule d'aller forcer à bouger puis moi, de ne pas bouger. Ça fait que je me suis lancé ce défi-là. Puis en dedans de 10 mois, j'avais perdu 100 livres. Mais c'est hallucinant, ça. Oui. Oui, un peu. Il y a des gens qui me disaient, tu ne trouves pas que ça va trop vite, ta place de poids? Puis je disais, bien, je trouverais que ça va trop vite si je faisais un régime ou si je jeûnais ou tout ça. Mais écoutez, je vais le dire aux gens de la Nodière, le truc pour perdre du poids, c'est de bien manger et de faire de l'exercice. Il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment d'apprendre à faire du remplacement, manger des meilleurs produits, savoir écouter sa vraie faim. Parce que des fois, on pense qu'on a faim alors qu'on a soif ou des fois, on pense qu'on a faim alors qu'on est juste habitué de manger à une certaine heure et qu'on n'a pas vraiment faim. C'est vrai. J'ai travaillé là-dessus et je me suis mis à faire beaucoup d'activités physiques. Finalement, du concours Ma vie active, Subway, vous pouvez aller voter pour lui au pensefrais.com. Et puis, qu'est-ce qu'il risque de gagner? Dans le fond, c'est 10 000 $ pour devenir un ambassadeur Subway. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Mais un crime, il a perdu quand même 100 livres en 10 mois. Il a couru un marathon et il s'est mis à essayer de craquer les gens. Donc, à adopter un meilleur style de vie, on peut écouter un extrait d'entretien que j'ai eu avec hier. Je fais des vidéos de motivation, j'ai une page sur Facebook, j'organise des marches chantées. Puis j'espère faire ça encore dans le futur parce que moi, j'ai étudié en intervention en délinquance. J'ai décidé maintenant d'intervenir auprès des gens qui sont délinquants avec leur santé. Et puis, c'est ça, le 10 000 $ qu'on peut gagner en prix, moi, je veux l'investir pour continuer d'apprendre des choses au niveau de l'entraînement. Après avoir perdu du poids, il a décidé de devenir entraîneur. Et puis, c'est ça, il veut pousser dans le fond cette capacité-là à entraîner les gens. Puis, il a fait un mouvement. J'ai parlé un petit peu d'ailleurs de Pierre Lavoie plus tard dans l'entrevue. Puis, c'est vraiment un modèle pour lui. Donc, il faut aller l'aider en allant voter pour lui dans l'ambassadeur recherché. Puis, il y a personne de Saint-Ambroise qui connaissent Carl Savard parce que c'est dans sa famille, il y a lui et sa blonde. Donc, allez voter pour lui. La course, c'est vraiment ça. Tantôt, tu parlais que pour moi, c'était une crainte. Je me souviens, moi, je jouais au football, j'étais joueur de ligne. Puis, quand on finissait nos pratiques par des tours de terrain, je venais fou. Moi, la course à pied, c'était à m'intimider au maximum. Puis, un matin, après avoir fait déjà 3-4 mois de cardio, je me suis dit, « Mais là, un matin, peut-être que tu devrais essayer de quoi de neuf. » J'avais vu ça sur Internet, c'est « Lancez-vous le défi de faire quelque chose que vous ne faites jamais. » Puis, j'ai décidé d'aller courir. Puis, j'ai fait un 5 kilomètres. Puis, pour moi, c'était quelque chose. Je mettais ça dans ma poche en arrière. J'avais relevé un défi. Finalement, je suis devenu un peu pas mal accro à la course. Puis, c'est ça, 6 mois après avoir perdu mon 100 livres, j'ai couru mon premier marathon au mois de mai l'année passée à Ottawa. Puis là, mon nouveau défi, en fait, c'est que moi, mon autre crainte, puis ça venait beaucoup du fait que je pesais presque 300 livres puis je n'aimais pas trop me promener en Bédène. Moi, mon autre crainte, c'était la natation. OK. Puis là, depuis un mois, j'ai commencé des cours de natation. Puis l'an prochain, je vais absolument faire un triathlon. C'est son 100 livres pour un triathlon. Un triathlon? Ouais, ouais, ouais. Écoute, on va aller voir ta page. J'ai mis tous les liens sur Radio Énergie, sur notre Facebook Énergie, c'est en 2-7, Carl. Et qui dit campagne électorale, évidemment, dit remerciements. Donc, je vais tout de suite m'excuser aux gens que j'aurais pu oublier. Si vous pensez que j'aurais dû vous remercier, que je ne l'ai pas fait dans les remerciements qui s'en viennent, je suis sincèrement désolé et je vous remercie. Je veux remercier, évidemment, ma famille, mes amis, mes collègues de travail, la gang du club de patinage de vitesse. Je veux remercier vraiment beaucoup ma gang sur Kangourou Santé. Je suis fier d'avoir créé cette page-là. Cette page-là, vous en avez pris possession. Vous l'utilisez à merveille. On a vraiment de bons échanges. On a surtout un endroit où les gens se respectent, partagent leurs difficultés, partagent leurs victoires et s'entraident. Et ça, c'est vraiment pour moi une fierté incroyable d'avoir créé ça. Pour ce qui est des médias, je veux remercier les équipes des shows du matin de radio de Énergie Saguenay, Énergie Val-d'Or, Énergie Est du Québec, Énergie Centre du Québec, MFM La Nadière et Philippe Beaulieu du CHLC Manicouagan. Comme je vous disais, j'ai pris ça comme une campagne électorale. J'ai couvert le Québec en entier, que ce soit par la radio, par le fait que Montréal et Québec étaient couverts beaucoup par ma famille, mes amis, pour avoir habité aux deux endroits, évidemment. Donc, j'ai couvert les autres régions par la radio, par les journaux. C'était vraiment incroyable. J'ai eu beaucoup de famille dans Gatineau aussi. Donc, même si je n'ai pas eu d'entrevue à la radio à Gatineau ou dans les journaux là-bas, je sais que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont encouragé là-bas. Donc, j'ai vraiment couvert le Québec en entier. Je veux aussi remercier une super rencontre que j'ai faite cette année. C'est un gars qui s'appelle Dickens Lambert. C'est un champion de culturisme. Et il est rédacteur en chef du magazine Fitness Québec. C'était une belle rencontre et je suis vraiment content d'avoir écrit un article pour le magazine. Ensuite, je voudrais remercier les différents journalistes des hebdos, Le Manic, Le Pleinjour, La Revue et Le Trait d'Union, qui sont des hebdos dans la Nadière et sur la Côte-Nord, qui me suivent depuis plus d'un an avec mes projets santé. Merci beaucoup. Ensuite, je voudrais évidemment remercier Martine Venn chez CasaCom, Laurie Weir et Lauren Cosentino chez Veritas. Et tous ceux qui ont fait de notre expérience à Toronto une super journée, entre autres, Marie-Andrée Roy, merci beaucoup. Scott Lennon, super photographe. Allez voir ses photos sur Internet, c'est magnifique. Et Spencer Mayby et toute son équipe de tournage qui ont fait qu'on a eu une super journée là-bas. Maintenant, il y a eu des petites actions qui ont été faites pendant ma campagne électorale qui sont venues ensoleiller ma campagne. Je voudrais remercier Guylain Rochelot, que j'ai rencontré sur la Côte-Nord, quand je allais faire ma marche là-bas. C'était une belle rencontre, Guylain. Tu m'as motivé pour la fin de ma campagne. J'étais bien content de te rencontrer. Et je voudrais aussi remercier Mario Langlois, qui est pour moi le meilleur intervieweur au Québec. C'est quelqu'un qui rend les entrevues toujours intéressantes, que ce soit un invité sur le coup qu'on n'est pas sûr que le sujet va nous intéresser. Mario Langlois, c'est un super intervieweur. C'est un gars qui était à CKC Sport, qui malheureusement, CKC Sport n'existe plus, mais qui est au 98.5. Et je voulais te remercier d'avoir retweeté mon tweet par rapport à ma campagne électorale et d'avoir partagé le lien pour voter pour moi avec des 5300 personnes qui te suivent sur Twitter. Donc, si je vous ai oublié, je m'en excuse encore. Et puis, il y aura éventuellement un chapitre 3 à cette vidéo. Mais pour le moment, disons que ça vous donne une bonne idée de tout ce qui a été fait. Et là, tout ce qui s'en vient, même moi, je ne suis pas au courant de tout. Mais dès que je le saurai, ça va me faire plaisir de vous en parler. On se revoit bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501